le site de way atlaco situé à puebla au mexique ce site particulier a trouvé des vestiges d'habitation humaine entre 250 mille et 350 mille ans en partie de leur controverse peu de temps après les fouilles du site de way atlaco et peu après que la datation du site et était rendu public le gouvernement mexicain a été directement impliqué le chef du département d'archéologie du gouvernement mexicain était très contrarié par ses dates très anciennes sur ce site quel que soit son motif il a demandé à l'armée mexicaine de fermer le site et de confisquer tous les artefacts et le matériel connexes à londres un chemin d'empreintes dans le champ de cendres d'une ancienne éruption volcanique l'équipe a découvert les empreintes à l'été 2003 lors d'une randonnée pédestre entre les sites archéologiques situés près du lit asséché du lac balsequio ils ont trouvé un champ de cendres parsemé de plus de 200 empreintes qui semblent être des empreintes de pas de plusieurs personnes y compris des enfants avec des oiseaux des chats des chiens et des espèces aux pieds fourchus gonzalez pense qu'ils ont peut-être fui une éruption du volcan cero toluki a situé à proximité thomas qui gamme de l'université d'oxford au royaume uni a utilisé la datation aux radiocarbonnes sur les coquilles dans les sédiments juste au dessus de la couche de cendres et a découvert qu'elle datait d'environ 40 mille ans cela remet en question la traversée vers l'amérique par un pont terrestre dans le détroit de bering comme premier développement du continent cependant des analyses génétiques controversées des populations amérindiennes indiquent que certains immigrants sont arrivés beaucoup plus tôt que cela il y a jusqu'à 40 mille ans cette période est antérieure à la période glaciaire qui tenait une grande partie de l'amérique du nord il y a 20 mille ans no amerino était un scientifique autodidacte naturaliste climatologue paléontologue zoologues géologues et anthropologue de la génération 80 du 19e siècle en argentine amerino a structuré la théorie autochtone sur l'origine de l'homme américain contrairement à l'interprétation universellement accepté des ouvriers creusant une cale sèche à buenos aires buenos aires en argentine en 1896 ont découvert un crâne humain qui se trouvait dans une couche antérieure près en ce nanda un gisement datant de 1 à 1 million et demi d'années à 11 mètres sous le niveau du rio de la plata le paléontologue argentin florentino amerino 1854 1911 lui donna le nom scientifique de 10 pro tomo platensis cependant un nouvel examen effectué par l'anthropologue américain alès glick à 1869 1943 découvrit peu de temps après que la capacité crânienne se situer dans la plage de l'homo sapiens moderne et il rejetait la nouvelle espèce si nous suivons le point de vue conventionnel la découverte pose deux problèmes les humains anatomiquement moderne n'existait pas il y à un million d'années et il n'y a pas d'être humain dans les amériques avant il y à environ 35 mille ans selon les dates officielles irina podgorni a écrit un article intéressant sur les contributions de florentino amerino près aux gorges d'olduvai ce véritable berceau de l'humanité entre guillemets grand intérêt pour les paléontologues et pour toute personne s'intéressant à l'histoire et à l'évolution de l'homme se situent dans la zone protégée de gorongor en allant vers le parc de serengeti il s'agit d'un des plus importants complexes préhistoriques de l'afrique les gorges d'olduvai sont d'un intérêt archéologique exceptionnel en raison d'une intense activité volcanique ayant énormément contribué aux dépôts de différents niveaux de cendres volcaniques pouvant être daté olduvai est un canyon sculpté par l'eau à travers la partie sud de la plaine du serengeti ce petit musée retrace le riche trésor de fossiles d'humains et d'animaux qu'il a cédé à travers les principales découvertes faites sur place historique des travaux archéologiques à olduvai en 1911 un entomologiste allemand le professeur katwinkel a été le premier européen à entrer dans la gorge il a découvert de nombreux ossements fossiles et identifié cela comme l'extinction tridactyles du cheval cette découverte inspire le professeur ans rec pour mener une expédition à olduvai en 1913 il y trouve des ossements dominidés mais les travaux supplémentaires sont stoppés par la première guerre mondiale en 1931 louis nick et voit les fossiles d'olduvai à berlin et supposent qu'olduvai doit détenir des indices précieux sur l'origine de l'homme il organise une nouvelle expédition à la gorge avec hans rec et des outils de pierre sont trouvés qui amène à engager les foules l'année 1959 a marqué le début des recherches paléo anthropologique notamment en tanzanie cette année là marie et louis l'ique et découvre à olduvai après plusieurs années de recherche un crâne très bien conservé premier fossile africain daté par la méthode potassium argon évalué à un âge de 1,7 millions d'années ce premier crâne de zingianthropus rebaptisé australopithécus boisei crâne massif avec des dents énormes qui suggère un régime d'aliments végétaux grossiers en 1976 marie l'ique et découvre des empreintes de pas d'animaux conservés dans des tuffes volcaniques consolidés et daté de 3,75 millions d'années en l'an 1978 et 1979 deux nouvelles pistes seront découvertes à l'aétoli près d'olduvai l'une d'elles est constituée par trois séries d'empreintes de pas laissés par des hommes femmes et enfants se tenant debout ces découvertes feront culé de 3,6 à 3,8 millions d'années l'apparition de l'homme une équipe d'archéologues américains et tanzaniens ont trouvé en 1986 les restes d'une femme adulte ayant vécu il y à 1,8 millions d'années le site d'olduvai a permis d'exhumer les restes fossilisés de 35 êtres humains mais les recherches continuent josiah dwight whitney était un géologue américain professeur de géologie à l'université de harvard depuis 1865 et chef du california geological survey 1860 jusqu'à 1874 à travers ses voyages et ses études dans les principales régions minières des états unis on va voir que cela soulève des controverses notamment concernant les origines de la vallée de yosemite en californie whitney a été mêlée à trois controverses notables premièrement whitney a affirmé que la vallée de yosemite avait été créée par un naufrage cataclysmique du fond de la vallée cependant john mouir qui explorait la région de yosemite à la même époque a soutenu que la vallée avait été creusée par l'action de glaciers whitney se moquait de mouir en tant qu'ignorant et de simples moutons l'enquête de whitney révèle que les traces de glaciers ont été supprimés et qu'il n'a jamais abandonné son point de vue la plupart des scientifiques ont finalement rejeté l'hypothèse de whitney et accepté celle de mieux controverse crâne de calaveras la deuxième controverse portait sur la découverte du crâne de calaveras qui aurait été découvert par un mineur à une centaine de mètres sous la surface terrestre finalement le crâne a fait son entrée dans la position de whitney qu'il a rapidement déclaré authentique et a conclu qu'il venait de l'air pliocène 5,3 millions d'années à 1,8 millions cependant d'autres affirment que le crâne est beaucoup plus jeune à peine mille ans en 1958 sur un site près de lewisville au texas des outils en pierre et des eaux d'animaux brûlés ont été retrouvés en association avec des foyers plus tard au fur et à mesure des fouilles des dates aux radiocarbonnes d'au moins 38000 ans ont été annoncés pour le charbon de bois provenant des foyers encore plus tard un point de clovis a été trouvée herbert alexander alors étudiant diplômé en archéologie a rappelé comment cette séquence de découverte avait été reçue à plusieurs reprises a déclaré alexander les opinions exprimés à cette époque était que les foyers étaient fabriqués par l'homme et que les associations de la faune était valable cependant une fois les dates annoncées certains avis ont été modifiés et une fois le point clovis trouvée le processus de sélection et d'ignorance a commencé sérieusement trouver une pointe clovis dans une couche vieille de 38000 ans était troublant par les anthropologues orthodoxes qui dateraient les premiers pointes clovis à 12000 ans certains critiques ont réagi à la découverte de lewisville en allégant que les pointes de clovis avaient été plantés comme un canular d'autres ont dit que les dates aux radiocarbonnes étaient fausses décisions très peu d'archéologues ne se sont pas décidés à la date à laquelle les humains sont entrés en amérique du nord l'idée selon laquelle les pointes de projectiles de type clovis représentent les outils les plus anciens du nouveau monde est mise au défi par des fouilles sur le site de team lynn dans les montagnes de katsky de l'état de new york au milieu des années 70 on y retrouva des outils ressemblant beaucoup aux outils achelé 1 supérieur d'euro dans l'ancien monde entre guillemets les outils achelé 1 sont courants couramment attribués à homo erectus mais une telle attribution est incertaine car les restes squelettiques sont généralement absents sur les sites d'outils les outils du site katsky ont été datés de 70 mille ans sur la base de la géologie glaciaire notre article commun sur le site de ouai atlaco est une véritable bombe il placerait l'homme dans le nouveau monde bien avant clovis la plupart des archéologues pensent que les outils bifacio trouvés in situ sont un signe de homo sapiens selon la théorie actuelle homo sapiens n'avait même pas évolué à cette époque et certainement pas dans le nouveau monde n'étant pas anthropologue je n'ai pas compris toute la signification de nos dates en 1973 ni à quel point la théorie actuelle de l'évolution humaine était devenu profondément ancrée dans notre pensée notre travail à ouai atlaco a été rejeté par la plupart des archéologues car elle contredit cette théorie cette période entre parenthèses leur raisonnement est circulaire homo sapiens sapiens a évolué il y a environ trente mille à cinquante mille ans en eurasie de sorte que tous les outils domo sapiens sapiens datant de 250 mille ans trouvés au mexique sont impossibles car ils ont évolué vers trente mille pour des archéologues auto satisfaits d'une science corrompue mais qu'en est il des artefacts cimenté dans la croûte une sphère métallique a été trouvée en afrique du sud avec trois lignes parallèles autour de son équateur la sphère a été découverte dans des gisements pré cambriens datant de 2,8 milliards d'années autre chose un objet qui ressemble à une pièce de monnaie a été trouvée à la riche dans l'illinois à une profondeur de 114 pieds de la surface selon le illinois state geological survey les gisements contenant la monnaie était vieux de 200 mille à 400 mille ans en 1877 mg h niel était surintendant de la montezuma tourner en campagne il vit quelque chose d'étrange enfoncé dans la roche sombre des objets typiques de l'activité humaine la position des artefacts parlent d'une datation de 33 à 55 millions d'années les empreintes humaines les plus anciennes découvertes en crête sont datés de 5,7 millions d'années jetant un doute sur la chronologie de l'évolution humaine les travaux de recherche menés par des scientifiques de l'université d'oopsala en suède et de l'université de bournemouth à une étude publiée dans la revue proceedings of the geologist association leur découverte est controversée cela montre que l'évolution humaine a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant et que cela contredit la perception selon laquelle il n'y avait pas d'anciens ancêtres humains au delà de l'afrique d'environ 5,7 millions d'années et ont été laissés à la postérité dans un grès exposé à l'érosion dans le nord ouest de la crête ensuite il y à l'autre éléphant dans la pièce à traiter la possibilité qu'il y ait 5,7 millions d'années dans ancêtres humains en crête contredit la perception selon laquelle les hominités ont évolué en afrique et se sont limités au continent africain pendant les deux premiers millions d'années alors que certains d'entre eux commençaient à émigrer en europe et en asie la seule façon de se rendre en crête il y à 5,7 millions d'années était de passer par la grèce continentale par conséquent il devait déjà y avoir des habitants dans d'autres parties de l'europe du sud est et le long de la côte est de la méditerranée à ce moment là la morphologie de l'impression suggère que le fabricant de la piste était un membre fondamental du clan hominidés mais comme la crête se situe à une certaine distance de l'ère géographique connue des hominidés d'avant le pléistocène à cette époque de l'histoire il y a environ cinq à six millions d'années il n'y avait pas de désert du sahara au lieu de cela une grande savane s'étendait de l'afrique du nord à la méditerranée la crête étant toujours rattachée au continent grec les chercheurs de l'étude n'ont aucun mal à voir les jeunes gens se diriger vers la crête et y poser leurs empreintes de pas sur une plage de sable c'était aussi une période antérieure à la glaciaire connue sous le nom de glaciation pliocène quaternaire cette période a commencé il ya environ 2,58 millions d'années à la fin du pliocène lorsque la propagation des inlandices dans l'hémisphère nord a commencé le fait que ces traces bien qu'elle soit humaine soit plus ancienne que la lucie découverte en éthiopie en méditerranée cette découverte est très controversé car la plupart des chercheurs pensent que l'humain s'est développé principalement en afrique idées préconçues évolutionnistes de l'hémisphère 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 la